Bonjour Monsieur Sauvage, alors vous êtes professeur à l'Université de Strasbourg et un membre imminent de l'Académie des sciences et merci de vouloir répondre à quelques questions. Alors vous venez de faire une conférence actuellement sur les machines moléculaires. Qu'est ce que c'est que ces drôles de machines ? Les machines moléculaires de synthèse, donc les machines artificielles, ce sont des objets moléculaires souvent très complexes que l'on peut mettre en mouvement pour lesquels on va induire un mouvement de grande amplitude sous l'action d'un signal chimique ou d'un signal physique comme la lumière ou un signal électronique et donc qui réarrange complètement le système. Pour aller un tout petit peu plus loin, certaines machines peuvent se comporter comme des moteurs, c'est-à-dire subir un mouvement continu, par exemple un mouvement rotatif, un axe qui va tourner à l'intérieur d'un anneau ou un anneau qui va se déplacer le long d'un axe entre deux stations sur une longue distance et bien sûr ces machines sont omniprésentes en biologie. Mais dites-moi, c'est visible à l'heure une nue ces machines ou c'est de l'ordre microscopique ? Non, c'est même de l'ordre nanoscopique, c'est-à-dire qu'il faut avoir des méthodes complètement détournées pour les voir tourner, pour les voir se déplacer. On ne peut pas les voir à l'œil nu, non, sans aucun doute. Et alors, on a l'impression que c'est un petit peu un jeu, mais finalement quels sont les domaines d'activité dans lesquels ces machines moléculaires peuvent avoir un rôle ? Alors, que ça soit un jeu, vous avez tout à fait raison. Disons, de manière générale, le chercheur joue avec ses projets de toute façon, même s'il a d'autres missions en plus du jeu, mais il faut absolument que ça soit ludique. Par contre, là, dans les domaines d'application potentielle, il y a des tas de choses et notamment dans le domaine de l'informatique, donc le stockage de l'information, le traitement de l'information en utilisant des molécules. Et ces machines peuvent conduire à écrire avec des molécules, effacer, lire, exactement comme dans un ordinateur, tout en gardant bien en tête que les ordinateurs les plus puissants sont moléculaires. C'est ce que nous avons entre nos oreilles. C'est vraiment quelque chose qui, aujourd'hui, paraît totalement imbattable, avec une densité de stockage, une densité de traitement d'informations que, bien sûr, aucun physicien ne songe à atteindre aujourd'hui. Voilà. Donc, on pense que les molécules ont un rôle important à jouer dans ce domaine. Cela signifie que nos puces électroniques, microprocesseurs vont se trouver complètement changé dans les années à venir. Je ne dirais pas ça dans les années à venir. Je ne sais pas. Peut-être dans les dizaines d'années à venir. Mais là, il se pose un problème économique, un problème politique, sans aucun doute. Mais que les chimistes soient capables de stocker et de traiter de l'information avec des molécules, je pense que ça, ça va absolument pouvoir voir le jour. Très bien. Alors, évidemment, il y a toujours des questions qui se posent. C'est-à-dire que, finalement, est-ce que les chimistes dits organiciens classiques sont-ils capables, eux, de construire, d'utiliser ces machines moléculaires ? Disons, les machines moléculaires, les premières machines les plus archaïques ont été mises au point il y a 20 ans. Ça a été, disons, quelque chose qui s'est profondément, disons, différencié de la synthèse organique classique. C'est-à-dire que le chimiste organicien, s'il veut construire toute une machinerie moléculaire, il est obligé de s'intéresser à d'autres stratégies, de rajouter une stratégie à sa panoplie d'outils, voilà, déjà, déjà important, mais il est obligé, disons, d'aller voir ailleurs en plus. D'accord. Merci. Alors, oui, alors, tout à l'heure, je vous ai entendu parler de jeux, de machines, les chercheurs étaient des, j'allais dire, des grands enfants, mais il y a donc un côté ludique dans la chimie. Est-ce que c'est ça qui peut attirer des jeunes vers la chimie ? Je pense que le côté ludique, le côté construction, le côté nouvelles architectures avec des molécules, donc c'est tout près d'être un jeu par certains côtés, un jeu intellectuel aussi, parce qu'il faut trouver les bonnes stratégies pour construire les édifices que l'on veut fabriquer. Ça peut certainement attirer des jeunes. Il y a un autre côté, peut-être que vous n'avez pas mentionné, c'est le côté esthétique. C'est-à-dire que les molécules, et c'est souvent quelque chose qui surprend les gens qui ne sont pas des chimistes, peuvent apparaître comme de beaux objets, de très beaux objets. Et beaucoup de chimistes sont sensibles à cet aspect également. Alors là, vous brûlez ma curiosité avec ce point-là, parce que ça veut dire, est-ce qu'une molécule qui apparaît belle comme ça, en première vue, est-ce que ça peut être une molécule intéressante ? Pas nécessairement, absolument pas. Ça peut être simplement une molécule qui représente un défi. Une molécule qui n'a jamais été faite et qui est vraiment originale, représente un défi pour le chimiste qui a envie de la fabriquer et de voir quelle tête elle a, est-ce qu'elle a de nouvelles propriétés, est-ce qu'elle va servir à quelque chose. Donc ça peut être un défi, faire une belle molécule. Par exemple, comme ça a été fait, disons plus ou moins par accident, une molécule en forme de ballon de football, 60 atomes de carbone arrangés comme les 60 sommets d'un ballon de football, ou un nœud, faire un nœud avec des molécules, etc. Il y a même des gens qui ont fait des molécules qui ressemblent à des êtres humains, donc qui ont un peu la forme, disons des molécules anthropomorphes, si l'on veut, qui ont un peu la forme d'un être humain avec des bras, des jambes, etc. J'ai compris qu'il y a encore une perspective de recherche dans le domaine de la chimie qui est immense. Disons que nous espérons, moi je ne peux pas vraiment le dire, j'arrive de toute façon en fin de vie scientifique, mais je pense qu'il y aura énormément de place pour des jeunes gens un peu ambitieux, imaginatifs, et que la chimie est encore un domaine qui est en pleine explosion. Merci bien pour toutes ces précisions, merci beaucoup. Merci.